Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer ces mécaniques sur manette. Donc je vais vous passer pas mal d'astuces, vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Et avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications. Et à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et me soutenir avec le code créateur XELO. Et on va commencer la vidéo, c'est parti. Première chose à savoir, pour s'améliorer en mécanique, vous devez absolument comprendre l'edit timing. Donc regardez quand je vais faire inédit, vous voyez la petite case en bleu. Il faut qu'en fait la case bleue, vous ne la voyez pas. Il faut donc cliquer plus vite pour ne pas voir cette case bleue. Dès que vous êtes sur votre tableau des constructions, appuyez le plus rapidement possible pour ne pas voir la case bleue. Et donc c'est ça qui va vous aider à être plus rapide en édit et avoir des meilleurs timings d'édit. Donc dès que vous voyez cette case bleue, essayez de l'enlever le plus rapidement possible. Et donc là regardez, vous n'allez quasiment pas voir la case bleue, je vais édit rapidement. Regardez, vous ne l'avez presque pas vue, vous l'avez vue une milliseconde. Donc c'est ça qu'il faut faire pour édit plus rapidement, c'est de ne pas voir votre case bleue. Pensez à venir juste ici dans la map, dans la petite faille. Et donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans les édits vers le bas, donc c'est vers les tours juste ici. Je vous conseillerais de commencer par Medium si vous n'arrivez pas trop à faire vos édits. Mais sinon, vous pouvez passer directement en Hard juste ici. Et donc vous rejoignez cette petite faille et vous faites vos édits. Donc regardez bien, il faut que vraiment la case bleue, on la voit le moins possible. Et donc je vous conseille de vous entraîner sur cette map, c'est très important pour améliorer vos mécaniques. Donc vraiment essayez d'avoir l'édit la plus rapide en ayant un bon timing et de ne pas se louper. Donc c'est ça qui va vous rendre fort au jeu. Pensez à faire ça tous les jours, je vous conseillerais de faire ça à peu près tous les jours, 15-10 minutes. Ça va vraiment vous aider et donc c'est ça qui va vous rendre fort au jeu. Donc faites ceci, c'est très très important pour vos mécaniques et votre rapidité d'édit. Et donc je vous conseillerais cette map pour s'améliorer mécaniquement. C'est la meilleure map, elle est très très bien. Vous pouvez faire du solo build tout en tirant sur des personnes. Donc ça, ça va vraiment vous aider pour vos mécaniques, pour s'améliorer mécaniquement avec votre shoot. Parce que vous savez qu'avoir des mécaniques, c'est pas qu'avec les construits, c'est aussi avec le shoot. Elle va vraiment vous aider mécaniquement et dans votre shoot. Donc le code, il est juste ici. Et donc pensez à venir juste ici sur la map et à faire les tunnels target. Donc c'est 8 scénarios que vous avez pour vos mécaniques. Donc c'est des scénarios qui vont vous arriver à 100% en vraie partie. Donc ça, c'est vraiment les meilleures choses possibles à faire. Donc vraiment sur la map, focussez que les tunnels target, c'est les meilleurs possibles. Ils vont vous aider pour votre IM, pour votre précision, pour votre piste contrôle, pour vos edits, pour votre timing, vraiment pour tout. Donc je vais essayer le premier scénario, je vais faire que un pour vous montrer. Et c'est la meilleure partie à faire sur la map. Les autres qui sont bien, mais vraiment celle-ci, faites-la le plus souvent possible. Je vous conseillerais de la faire à chaque fois dès que vous lancez le jeu. Donc ça va énormément vous échauffer pour vos mécaniques. Donc on va tester la première juste ici. Et puis après, vous pouvez enchaîner directement sur les prochains. Donc à le deuxième, le troisième, jusqu'au 8. Donc faites ça à peu près tous les jours. Et croyez-moi, vous allez vous améliorer. Donc c'est la meilleure partie de la map, c'est les tunnels. Les autres, je vous conseille de les faire. Mais vraiment, celle-ci, focussez-les le plus possible. C'est les meilleures choses qui vont vous rendre meilleurs en mécanique. Donc faites-les si vous voulez avoir des meilleurs mouvements en construction. Et puis après avoir fait ça, je vous conseillerais de passer directement en free build. Donc construire solo et faire vos petits mouvements juste ici. Donc maintenant, je vais vous passer des petites astuces en solo build, ce que vous pouvez faire. Donc je vous passerai des petits mouvements que vous devez absolument tester. Par exemple, pour commencer, on va commencer avec ce petit mouvement-là. Regardez bien. Donc c'est des petites triple édits, sauf que vous allez faire des petits side jumps. Donc faites une fake triple édits en fait. C'est genre une double édits. Vous faites croire que vous allez passer ici, sauf que vous allez faire un petit side jump et vous vous repassez juste à droite. Donc ça fait ça, regardez. Voilà. On édite. Donc c'est vraiment une bonne technique en vrai. Si vous voulez faire croire à l'adversaire que vous passez juste ici, sauf qu'en fait, vous allez finir juste ici. Donc c'est vraiment une bonne technique en vrai. Et aussi plein de personnes qui me posaient la question, comment édite avec la pioche tout en ayant des bonnes mécaniques. Donc regardez, je vous montre comment édite avec la pioche. Donc par exemple, moi pour prendre ma pioche, c'est triangle. Donc c'est juste à côté de ma touche pour sélectionner. Regardez bien. Pour moi, c'est très simple. C'est-à-dire que je vais juste passer mon index sur mon bouton triangle et ce sera juste à côté. Donc regardez bien comment je vais faire le mouvement. Donc regardez, là je vais édit avec le tableau déconstruit. Et d'un coup, je passerai avec la pioche. Donc ça, c'est très simple à faire. Donc je vous conseillerai de passer à la pioche avec vos édits qui sont simples à faire. Je ne vous conseillerai pas d'édit avec la pioche en fin de zone. Ça ne sert à rien. Je vous conseillerai plutôt ça en 1v1. Ce sera mieux pour vous parce qu'en fin de zone, c'est presque impossible d'édit avec la pioche et ça ne vous sert à rien. Parce qu'avec le tableau déconstruction, vous avez des meilleures possibilités et des meilleurs mouvements et un meilleur contrôle sur vos mouvements. Donc je ne vous conseillerai pas d'édit avec la pioche. Ça ne servira à rien. Je vous conseillerai plutôt ça en fight, en fin de fight ou juste pour flex. Donc moi, je vous conseillerai de passer à la pioche avec une touche qui est proche de votre touche pour sélectionner. Donc ce sera la meilleure chose pour éditer rapidement et ne pas avoir des petits problèmes. Ou sinon, vous pouvez passer en clos ou en palette. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez une autre partie, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et ça aide et ça référence la chaîne. Donc grand merci à vous. Pensez à vous rendre dans la boutique d'Objets de Fortnite et me soutenir avec le code créateur XELO. Merci à vous, ceux qui me soutiennent dans la boutique d'Objets de Fortnite. Et on va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Xelo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ...